Je suis Pierre Rouenet, le directeur général de Réseau Santé Nouvelle-Écosse. Le Réseau Santé Nouvelle-Écosse a été conçu il y a maintenant 20 ans. Ça a été mis en place pour aider les communautés acaïennes et francophones à avoir un meilleur accès à des soins de santé en français. C'est essentiel qu'on puisse communiquer dans sa langue maternelle avec son ou sa professionnelle de santé. On est 8 employés, donc nous avons des coordonnatrices qui sont présentes à Clare dans le sud-ouest, à Lille-Madame dans le nord-est et également à Halifax et qui ont vocation à travailler avec les partenaires dans les communautés. Toute notre capacité de réseauter s'est vraiment révélée pendant la pandémie. Il était essentiel de pouvoir s'assurer que la communauté puisse avoir accès à des informations sur la pandémie dans sa propre langue. Au niveau de la vaccination, au niveau des ressources disponibles, au niveau des distances à respecter. Donc tout notre travail a été de s'assurer qu'effectivement les documents soient bien traduits et soient également bien disponibles pour notre communauté. Si vous souhaitez avoir consulté un ou une professionnelle en pratique privée, vous pouvez aller sur le site internet de Réseau Santé Nouvelle-Écosse, consulter le répertoire des professionnels de santé qui peuvent vous servir dans votre langue et il en existe partout en Nouvelle-Écosse. Je m'appelle Joseph Mews et je travaille au réseau depuis 2015. Une grande partie de mon travail, c'est d'informer la communauté et les professionnels de la santé des ressources, de nos activités, nos projets, nos initiatives. Mais il y a aussi un élément de sensibilisation parce que les gens ne sont peut-être pas accoutumés à demander leur service en français. Ou ils ne savent peut-être pas où les trouver. On voit le bien de ce qu'on fait dans la communauté grâce aux outils qu'on développe. Peut-être que quelqu'un a pu trouver un physiothérapeute ou un médecin. qui parle leur langue et qui mène à des meilleurs résultats en termes de leur santé. Je m'appelle Lisa Spignottin et je suis une orthophoniste. J'aide les enfants ayant un retard ou un trouble de communication de la naissance jusqu'à l'entrée scolaire dans la maternelle. C'est important que les familles aient accès à des services en santé en français. Parce que c'est comme ça qu'on puisse communiquer et vraiment partager nos inquiétudes avec les professionnels de la santé. Le réseau m'aura des outils pour être capable de m'identifier comme professionnel de la santé francophone. Je suis Judy Emmer, d'origine acadienne. Lorsque je reçois des services en français, je suis confortable à m'exprimer. Dans un sens, j'ai plus de confiance à recevoir ces services en français. Je pense réellement que le réseau santé fait un beau travail pour la communauté acadienne. Mon rêve serait qu'il y aurait dans tous les établissements de santé, des professionnels de santé qui parlent le français. Au réseau santé Nouvelle-Écosse, pour les cinq prochaines années, on veut vraiment travailler pour les personnes qui ont été le plus affectées par la santé mentale. Donc bien évidemment, les personnes aînées, les familles. Sous-titrage Société Radio-Canada